La longue attente est terminée. Le championnat des rallies canadiens reprend avec des équipes provenant de l'Est et de l'Ouest pour performer dans certains des paysages les plus spectaculaires que le Canada a à offrir, alors que la deuxième manche revient dans la vallée du fleuve Columbia. Mais ne vous y trompez pas, il n'y a pas de ligne facile sur ces routes de montagne. Les enjeux y sont aussi élevés que les pics enneigés. Êtes-vous prêts à aller jusqu'au sommet? Le rallye Rocky Mountain commence maintenant. Bienvenue dans la vallée de Columbia, en Colombie-Britannique, terre de panoramas fantastiques et de la deuxième manche du championnat des rallies canadiens, le Rocky Mountain Rally. C'est la 50e année pour le Rocky Mountain Rally. On a commencé en 1973, c'est fantastique de faire cette milestone. C'est aussi fantastique. La communauté loves nous, les routes sont géniales et les concurrents semblent d'envoyer. Les routes ont changé beaucoup dans les dernières années parce qu'on n'y a pas d'arrivée ici. Donc, on va jouer par année, on va stage par année, et on va essayer de rester sur la route. Je suis désigné que les Québecs ont pu venir, ou un peu ennemi, donc il va y avoir une compétition de compétition d'envoyer. Je comprends que j'ai un travail à faire aujourd'hui, et c'est de ne pas être stupide. Et donc, je me dis toujours de ne pas être stupide, 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 et je devrais être bien. On a acheté cette petite voiture-là de Jason Bailey. Ça fait que pour nous, ça va être un gros changement maintenant. On va être en deux roues motrices. Il va y avoir beaucoup à apprendre en fin de semaine. Ça va être un rallye d'apprentissage et de découverte, mais j'espère qu'il va y avoir beaucoup de plaisir. Oui, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de compétiteurs de roues motrices. Nick qui est extrêmement rapide, Greenhouse qui est rapide. 28 équipages sont inscrits ce week-end pour défier ces routes montagneuses. Ils affronteront 170 kilomètres de compétition sur 12 épreuves spéciales. Et la combinaison des parcours en montée et en descente mettra à l'épreuve l'endurance des voitures ainsi que la bravoure des concurrents. Le championnat des rallies canadiens est présenté par Subaru Canada. Fraîchement sortis de leur première victoire nationale au rallye personnages, Alexandre Moreau et Yann Guité se sont déplacés dans l'Ouest avec comme objectif d'augmenter leur avance au championnat. Ils ont établi un rythme rapide dès le départ. Lors de la première boucle d'étape près de Radium. Ils remportent ensuite la deuxième étape, mais ils doivent changer la pompe à essence défectueuse au service. Ce qui leur coûtera plus de 12 minutes de pénalité, les mettant ainsi hors de combat. Ils ne sont pas la première équipe québécoise à souffrir dans cette première boucle d'étape. Marc-André Brisebois et Marie-France Desmarais-Trépanier, qui représente Test Racing, espèrent mieux que la cinquième place qu'ils ont obtenue au rallye personnages. Leur voiture souffre également d'un problème de pompe à essence, mettant enfin prématurément à leurs espoirs dès la deuxième spéciale. Avec Moreau éliminé du podium, Jean-Sébastien Bessner et Yvan Joyal ont maintenant la chance de prendre la tête du championnat. Mais la chance ne semble pas non plus au rendez-vous pour cet autre équipage québécois. Après une série de belles performances, le moteur de leur voiture rend l'âme lors de la troisième spéciale. Ils sont donc hors course. Avec la plupart des équipes de l'Est décimées, la porte est désormais ouverte pour que les experts de l'Ouest brillent. Boris Djordjevic est au top de sa forme aujourd'hui, luttant férocement pour des victoires d'étape. Mais la poussière l'oblige à réduire la vitesse. Les organisateurs prolongeront le délai entre les voitures d'une minute supplémentaire pour permettre à la poussière de se dissiper. Mais Djordjevic est désormais confronté à une bataille difficile, et ce, à plus d'un titre. Jason Bailey et Shane Peterson ne perdent pas de temps sur ces routes périlleuses, remportant la première spéciale. Initialement dans un bon rythme pour répéter la performance à la deuxième spéciale, le duo reçoit un signal d'alarme dans un secteur particulièrement piégeux. On ne doit pas commettre d'erreurs sur ces routes de montagne, et Bailey a de la chance que ses seules conséquences soient une crevaison et du temps perdu. Bien que Moreau remporte trois étapes sur quatre dans cette boucle, sa pénalité annule tout. Et une série de deuxièmes temps les plus rapides propose Stan Verdeen et Mila Dean en tête du rallye. Ce duo frère-sœur a remporté le Rocky Mountain l'année dernière, et sait que la clé pour répéter l'exploit sera de terminer la première journée en terre, pour être premier sur la route, de manière à avoir une vision dégagée et de l'air pur pour la seconde journée. Les champions 2021 et les frères Leblanc sont de retour en scène dans la vallée de Columbia. Mais cette saison, ils ont décidé d'essayer la catégorie deux roues motrices. Leur attaque sur la première boucle d'étape se termine malheureusement de la même manière que la plupart des autres équipes québécoises, avec un abandon dans la troisième spéciale en raison d'un bris turbo. Définitivement pas la façon qu'on voulait commencer notre aventure avec la nouvelle voiture. Puis là, directement au départ, turbo lâché, j'ai même pas été capable de remonter l'épingle, puis c'est terminé pour nous. Nikot et Jennifer Daly sont toujours en lice pour la victoire en deux roues motrices, mais ils sont eux aussi victimes de ces routes de montagne. Après s'être classés parmi les trois premiers lors des deux premières étapes, l'équipage voit le moteur de sa Datsun lâcher lors de la troisième spéciale. Ils sont ainsi éliminés. Cela laisse Chris Greenhouse sans ses rivaux habituels, mais il ne baisse pas le rythme pour autant, restant à la limite du contrôle. Lui et son copilote Ryan Scott ont jeté leur dévolu sur le classement général, et conservent un rythme effréné, grimpant à la quatrième place du général à la fin de la première boucle. Après quatre étapes difficiles, Dean mène par 37 secondes sur Bailey. Georgievic n'est qu'à une seconde en troisième position. Greenhouse détient la quatrième place au classement général et la tête de la classe 2 roues motrices. Les équipes retournent au service avant d'affronter une nouvelle boucle d'étapes difficiles pour aller Rocky Mountain à notre retour. Bienvenue à votre séance d'entraînement intense. Accélérez les rythmes. Contrôlez votre respiration. On se prépare pour une montée, tout le monde. On y va! Trouvez un chiffre à la tête et allez le chercher. On s'y tire dans 3, 2, 1... Voici la toute nouvelle WRX. Nous sommes de retour au rallye Rocky Mountain, et les équipes de l'est du pays sont sous le choc de tous ces abandons. Oui, ça a été très difficile, le problème de pompe à gaz. Aussi, au premier stage, le problème d'électronique, j'étais juste de traction arrière. Fait que Dean et sa soeur sont venus m'aider. On a démarché la pompe à gaz, on a réussi à réparer ça, puis repartir. Les routes sont quand même rough, mais j'avais des belles notes. Fait que je ne me suis pas laissé prendre nulle part, puis beaucoup de poussière. À part de tous ces problèmes-là, ça a bien été malgré tout. Parce que beaucoup d'autres concurrents ont eu d'autres problèmes ou des DNF. Fait que je suis content de la situation quand même. Donc oui, il y a beaucoup de problèmes pour beaucoup de gens ce matin. Donc il y a des événements comme ça où tout le monde se retrouve à avoir des problèmes. Dans mon cas, moi, c'est le moteur qui a vraiment rendu l'âme. Ça fait partie de l'enjeu de faire du rallye. Ce matin, on a eu des difficultés. Oui, le premier stage, ça allait super bien. Les notes étaient super. Mario et moi, on a eu du fun. Le deuxième stage, on s'est dit qu'on allait y aller un petit peu plus fort. Puis finalement, on a commencé à manquer un peu du moteur. On s'est rendu compte que la pompe à essence avait des problèmes. On a espéré que c'était nos derniers problèmes, puis qu'on repart au super rallye. On est loin derrière, mais le rallye est encore jeune. Tout le monde peut avoir des problèmes, comme on peut le voir. Peut-être qu'on va même finir sur le podium, on ne sait pas. Je pense que c'était assez nettoyant. Le premier stage était un peu effé, mais nous avons eu des problèmes dans le voiture. Mais ça a travaillé assez rapidement, et puis on a eu le rythme. La route n'est pas si douce que le rallye. Mais on a toujours besoin d'être cautious. Pensez votre ligne et choisissez où vous voulez aller pour éviter une flotte. Juste de garder la route, de garder la route, de garder la route. C'est le but principal. C'est le plus fort, nous étions en 7 ou 8 secondes. Et puis nous avons eu des problèmes, nous sommes derrière un compétitif. Et nous avons eu perdu 3 secondes, nous avons eu des rouges, nous avons eu des rouges et nous avons eu des rouges. C'est ce qui se passe parfois au rallye. C'est une carnage. C'est une carnage. Je savais que les rouges étaient rouges. Mais il y a beaucoup d'électrique, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Il y a des rouges, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Les réparations terminées, les équipes qui ont survécu à la première boucle d'étape repartent pour se battre à nouveau. Bailey et Peterson se retrouvent dans la même bataille avec Georgievic et Hall, avec seulement une seconde séparant les deux. Bailey sait deux secondes à Georgievic lors de la cinquième spéciale, glissant la troisième place, mais reprend ensuite trois secondes lors du sixième parcours, revenant à la deuxième place. Georgievic double, réussissant à couper cinq secondes à Bailey lors de la spéciale suivante, reprenant la deuxième place. C'est exactement le genre de bataille que les amateurs de rallye aiment voir. Graham Bruce reste toujours pragmatique dans son pilotage, et avec les abandons jouant un rôle si important, aujourd'hui la constance est la clé. Lui et son copilote Patrick Lévesque sont cinquième au classement général, mais la poussière rend leur tâche difficile. À seulement six secondes derrière eux se trouvent Eric Peota et Christy Donaldson. Le duo qui dispose d'une ancienne STI Rocket Rally fait un excellent travail pour garder la compétition active. Avec un air bien dégagé devant, Denver et Neil Haddine étendent maintenant leur avance sur Georgievic et Bailey. Ils sont en feu, remportant chaque étape de cette seconde boucle. Alors même que son avance de classe passe à plus de trois minutes, Chris Greenhouse ne lève pas le pied droit de l'accélérateur. Lorsque vous conduisez aussi vite, vous trouvez parfois les limites à la dure. Greenhouse et Scott s'en sortent malgré leur erreur, et sans perdre de temps face à Eric Bailey et Jordan Rock de la scion en propulsion arrière. Terminant juste derrière eux lors de la septième spéciale, on retrouve le seul pilote du Québec qui connaîtra du succès ce week-end, Vincent Trudel. Copiloté par Michel Miller, il remporte la victoire dans la catégorie production quatre roues motrices. À l'issue de cette première journée au rallye Rocky Mountain, les Dean ont 30 secondes d'avance sur Georgievic et Hall. Bailey et Pedersen ne sont plus qu'à quatre secondes. Greenhouse et Scott ont une énorme avance en deux roues motrices, se classant quatrième au général. La journée est peut-être terminée pour les équipages, mais le travail ne fait que commencer pour les équipes d'assistance, alors qu'elles se débattent dans la nuit pour préparer les voitures à encore plus d'action demain. Ne manquez pas la suite du rallye Rocky Mountain après la pause. L'Aube accueille les équipes du Championnat des Rallyes canadiens, comme ça l'enlever du soleil dans les Rocheuses peut le faire. Et les concurrents sont prêts à affronter les spéciales. Nous allons aller sur le stage, donc nous allons aller voir, mettre nos vêtements, aller dehors et voir comment la route se ressemble. Il y a beaucoup plus de roches cet année que l'année dernière. Notre focus est le deux roues, nous avons le lead, toute la position. Ils ont un peu plus de pouvoir que nous, donc ils vont probablement nous arriver. Mais le lead, c'est tout de suite de la courage. Et c'est ce que j'ai, une shortnance de cerveau, qui signifie la courage. On va faire réellement ici. Il y a quelques secondes, c'est une chose, mais pas deux minutes. Être le premier sur la route donnera à Denver et Naila Dean une vision dégagée. Combiner cela avec 30 secondes d'avance sur Djordjevic, et cette équipe peut se contenter de la gestion des risques. Mais avant de pouvoir trouver le bon équilibre entre vitesse et sécurité, ils sont obligés de freiner brutalement lorsqu'un Orignal décide de se mettre de la partie. Finalement, ils trouvent une ouverture et se concentrent pour rattraper le temps perdu. Djordjevic et Roll n'ont pas à faire face à de tels obstacles, mais ils ont baillé à leur trousse. Le duo garde la pédale au plancher, ajoutant encore 1,8 secondes à leur avance dans cette neuvième spéciale. Malgré leur rythme déterminé, Bailey et Peterson sont gênés par la poussière, perdant encore une poignée de secondes contre Djordjevic lors de la dixième étape. Conduire à la limite dans ces conditions peut se terminer par une déception, mais cela ne ralentit pas Bailey. Bruce et l'évêque commencent à gagner du temps sur Greenhouse. À la fin de la boucle, l'écart avec le quatrième n'est plus que de 23 secondes, et Graham Bruce continue d'accentuer son rythme. Peota et Donaldson ne peuvent pas égaler la vitesse accrue de Bruce et prennent encore plus de retard lors du sixième parcours, l'écart passant plus de 90 secondes. Ceci en dépit d'une belle performance de haut en bas de la fameuse étape de Hawk, les lacets se révélant particulièrement difficiles à négocier en descente. Les champions deux roues motrices Wim Van Der Poel et Brian Lord peuvent sembler être passés à la traction intégrale. Mais ne vous y trompez pas, ils ont converti cette Subaru en propulsion arrière afin de pouvoir se battre dans la catégorie des deux roues motrices. Ils sont troisième de la catégorie lors de leur première course avec cette voiture. En deuxième place, ils sont loin derrière Eric Bailey et Jordan Rock. Ces derniers offrent un spectacle unique aux fans avec leur FRS dans les descentes enlacées. Rapides et fluides, ils ont toutefois un long chemin à parcourir pour attraper la voiture qui les précède. Greenhouse et Scott sont tout simplement dans une classe à part. Leur rythme n'a pas baissé d'un iota, mais leur champ s'amassit et ne peut plus durer longtemps. Le touchette avec un garde-fou endommage la suspension arrière. Et Greenhouse doit maintenant se battre pour amener la voiture au bas de la montagne sans trop perdre de temps. Greenhouse parvient à réduire au minimum le temps perdu, conservant toujours la tête des deux roues motrices et sa quatrième position générale. Dean maintient son avance sur Georgievic et Bailey complète le trio de tête quelques secondes plus loin. ... Vous savez, nous avons poussé trop fort, nous devons vouloir un petit peu, mais nous avons un petit peu de temps. Tanvir a un grand cushion maintenant, mais Boris est toujours dans la distance de striking. C'est super fun, j'ai vraiment aimé cette compétition. Il y a des mecaniques inconsistencies sur le chemin que nous sommes fixés maintenant. Pour le prochain round, je pense qu'il va être mieux. Nous avons rencontré une mousse dans une cause de cinq Africa, je crois. Je me suis passé un peu de temps, mais bien, j'ai pas été assez. Je suis allé au fil un peu. J'ai poussé un petit peu àwen, on a un petit peu dans le porte, j'ai nous sommes avait du tout état. Nous avons ouvert le couple. Mais ça me reste moins, nous avons mis sauer un petit peu. C'est à l'heure, les gens sont tous les reden chunkants. Nous avons donc eu. Bienvenue à votre séance d'entraînement intense. Accélérez les rythmes. Contrôlez votre respiration. On se prépare pour une monde et tout le monde. On y va. Trouvez un chiffre à atteindre et allez le chercher. On s'étire dans 3, 2, 1. Voici la toute nouvelle WRX. La dernière boucle d'étape est sur le point de commencer au rallye Rocky Mountain. Le championnat des rallyes canadiens est présenté par Subaru Canada. Chris Greenhouse a mis les bouchers doubles dès la première étape. Et le résultat est une énorme avance dans la catégorie des deux roues motrices. sans parler de sa quatrième place au général. Mais une nouvelle remise à l'ordre donna Greenhouse et à son copilote Ryan Scott un petit moment de réflexion. Ils évitent le face-à-face avec un arbre et conservent leur avance dans la catégorie. Cependant, ils doivent céder la quatrième place à Graham Bruce et Patrick Lévesque. Eric Bailey et Jordan Rock sont trop loin derrière Greenhouse pour capitaliser sur cette erreur. Mais ils termineront à la deuxième place dans la catégorie des deux roues motrices. Complétant le podium des deux roues motrices, les champions de la catégorie Wim Van Der Poel et Brian Rode doivent être satisfaits de leur première épreuve dans leur nouvelle voiture. Après avoir passé la matinée à jouer la sécurité et concéder du temps à Djordjevic, Jason Bailey et Shane Peterson décident que la troisième place n'est pas assez bonne et se lancent à fond dans la dernière étape. Malheureusement, le résultat n'est pas celui qu'ils espéraient. Ils perdent plus de douze minutes à dégager leur voiture, les faisant passer de la troisième à la septième place. C'est exactement le genre de drame sur lequel Graham Bruce était prêt à capitaliser. Lui et son copilote Pat Lévesque grimpent à la troisième place du classement général. Boris Djordjevic et John Hall ne savent pas que Bailey a quitté la route, alors ils gardent la pédale au fond tout au long de la spéciale Hawk, gagnant la deuxième place pour récompenser leurs efforts. Mais l'équipe qui a le plus brillé ce week-end est celle de Tanver et Naila Dean, qui a mené le rallye depuis la troisième étape. Ils sont rapides, mais roulent tout en douceur dans la dernière spéciale, remportant la victoire de manière magistrale. Les Dean sont en haut du podium, flanqués de Djordjevic et Hall et de Bruce et Lévesque. Greenhouse et Scott remportent leur première victoire dans l'Ouest canadien dans la classe 2 roues motrices et réussissent à remonter au quatrième rang du classement général. Bien qu'en bas du classement, Alexandre Moreau remporte tout de même cinq points au classement du championnat en terminant le rallye. Il détient ainsi une mince avance sur Tanver Dean au premier rang. Quant à Bessner, le seul point gagné pour avoir pris le départ du rallye lui permet quand même de se maintenir dans le top 3. J'avais un travail, c'est tout ce que j'avais à faire tout le weekend, c'est ne pas être dommé. Il s'est dit qu'il y a quelque chose dommé. Je suis dommé, je suis dommé. Je suis dommé, je suis dommé. On a ici, on a quelques points, mais pas de trophées de l'Ouest. C'est trop dommé. C'était un bon jour, c'était une bonne battre. J'ai vraiment apprécié la compétition. Nous sommes tous très amoureux et compétent à l'honneur. C'est vraiment une expérience de rallye. J'ai eu réussi à travailler à ce qu'ils ont l'honneur. J'ai eu réussi à faire ça. On a peut-être la planète de la semaine, c'est juste pour finir et avoir de plaisir. C'est toujours le premier. On a réussi sa que l'honneur, j'ai eu réussi à faire. dans le milieu d'environ des tires, le car. Je pense que ça auparait vraiment. On a fait un bien état. La reprise de l'honneur était un bon travail à l'honneur. Je ne sais pas qu'ils ont l'honneur. Mais oui, c'est un bon event. Et nous avons vraiment aimé venir ici. Oui, on a fait l'honneur de la baisseur. Bien qu'ils se prélassent ce soir à l'arrivée du Rallye Rocky Mountain, il n'y aura pas de répit pour les équipes du championnat des Rallyes canadiens. Dans seulement quatre semaines, ils se retrouveront pour s'affronter, cette fois de l'autre côté du pays. Les rives de l'océan Atlantique accueilleront l'un des plus grands rallyes en Amérique du Nord, le mythique Rallye Bay des Chaleurs. C'est un rendez-vous à ne pas manquer.